Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, aujourd'hui nous nous trouvons en salle à escaleforme Pour la démonstration technique d'un exercice pour le dos, il s'agit du Pendler Row Cet exercice va vous permettre de développer votre masse, mais également de développer votre force explosive Ce qui en fait un exercice particulièrement intéressant pour nous, pratiquants musculation Mais également pour tous les pratiquants de sport où une force de traction très explosive est nécessaire Je prends le cas des sports de contact, de combat, la lutte, le judo, le free fight Mais également des sports où il y a un peu moins de contact, mais tout aussi exigeant, par exemple l'aviron Donc dans un premier temps je vais effectuer quelques petites répétitions afin que vous puissiez prévisualiser de quoi nous allons parler Par la suite on va voir ce que le Pendler Row présente comme avantage et malheureusement comme inconvénient Et ensuite comme à la coutume on va décortiquer sa technique afin que vous puissiez le tester dans les meilleures conditions Donc dans un premier temps je vais faire quelques répétitions Donc voilà en quoi consiste le Pendler Row J'aime le comparer un petit peu à une forme stricte du rowing buste plancher classique Vous avez pu voir d'ailleurs la principale différence entre le rowing buste plancher et le Pendler Row Lorsque vous faites un rowing buste plancher La barre est maintenue constamment à bout de bras en suspension Alors que le Pendler Row verra chacune de ses répétitions débuter barre au contact avec le sol Et ça, ça présente plusieurs avantages les amis Cette absence de phase excentrique va vous permettre de véritablement focaliser et de mobiliser toute votre énergie Uniquement sur la phase concentrique La phase qui devra être comme vous l'avez vu explosive Vous bénéficierez de plus d'énergie parce que mine de rien garder la barre en suspension Et faire cette excentrique demande de l'énergie Là vu qu'il n'y en a pas, vous allez vraiment pouvoir envoyer la braise sur la phase concentrique Ce qui va vous permettre également de prendre un peu plus de poids Deuxième avantage, le bas de votre dos Il n'est pas rare sur un rowing buste plancher Que des pratiquants soient obligés d'arrêter leur série Non pas parce que le dos est épuisé Mais parce qu'en fait il y a une accumulation encore une fois Du fait de maintenir constamment la barre en suspension Il y a une accumulation de tension qui s'accumule dans le bas du dos On l'a tous vécu Ça fait très mal L'avantage avec le pendler row, encore une fois Le fait de poser la barre une ou deux secondes au sol avant chaque répétition Va vous permettre véritablement de soulager votre dos Et de vous permettre d'aller au bout de la série Et d'arrêter votre série pas parce que vous avez mal au dos Mais parce que le dos aura super bien bossé Donc vraiment voilà les avantages Les inconvénients C'est cette absence de phase excentrique En fait qui va réduire quand même pas mal Le temps de mise sous tension musculaire de votre dos Mais encore une fois Ça reste un exercice qui est vraiment très très intéressant Donc voilà On va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie La démonstration technique A tout de suite De retour pour cette deuxième partie Nous allons maintenant aborder la démonstration technique du pendler row Donc ma barre est installée Je vais avancer de sorte à ce que la barre soit à peu près située à la moitié de mes pieds Écartement des pieds, l'argent de bassin On va aller la saisir Dans un premier temps je vais pousser les fessiers vers l'arrière en penchant le buste Ne penchez pas le buste directement Poussez bien les fessiers vers l'arrière Je vais adopter un flex au niveau des genoux Comme vous pouvez le voir Mon dos va rester droit Et je vais adopter une cambrure Une cambrure au niveau des lombaires Cette cuvette que nous allons garder constamment Donc je pousse les fessiers vers l'arrière Et je vais saisir ma barre La prise de ma barre Grosso modo mes bras seront juste sur l'extérieur de mes genoux En pronation Je gagne bien au niveau des abdominaux Comme vous avez pu voir mon buste va être à 90 degrés Et il va rester à 90 degrés En aucun cas cet exercice ne doit se transformer en un rowing yet C'est un 45 degrés Donc je pousse les fessiers vers l'arrière Les abdominaux sont fortement gainés Flex au niveau des genoux Je saisis ma barre D'une prise extérieure des genoux Ma tête va rester dans l'alignement de ma cône vertébrale Je gagne bien au niveau des abdominaux Mon épaule va être en position avant On garde le dos droit Et là je vais tirer la barre Vers le bas de mes pectoraux Au niveau de la panique sypholide Juste là Sur cette pointe Juste en bas de mes pectoraux D'une manière Explosive et énergique Et je repose Comme vous pouvez voir Mes goudes sont le long de mon corps On ne force pas On ne les colle pas Mais ils restent le long du corps Et je vous rappelle Que ce qui va conditionner Comme tout mouvement de dos Ce qui va conditionner notamment le travail des trapèzes Le travail des rhomboïdes Ces muscles adducteurs des omoplates C'est le passage de votre épaule D'avant en arrière Donc tirez-moi bien cette épaule en arrière Et ensuite ce seront mes coudes Qui partiront vers l'arrière Comme si je voulais mettre un coup A quelqu'un derrière Pour vraiment activer le travail des dorsons Je pose On sers bien les omoplates Profitez de cette petite seconde au sol Si jamais vous devez rétablir votre position Si jamais vous devez réassurer votre prise Parce qu'au rowing buste penché C'était aussi un problème C'est que En plein milieu d'une série Bah la barre elle pouvait commencer à glisser Ou je ne sais quoi Là profitez-en Vous avez une petite seconde Réadoptez une bonne prise Ou Rectifiez votre position Durant cette petite seconde Lors de la phase de tirage Vous pouvez également effectuer Cette petite manœuvre de basse-album C'est-à-dire ce petit blocage respiratoire Qui doit être bref Qui va permettre Je vous le rappelle On en avait déjà parlé Qui va permettre de créer une pression intrathoracique Qui va avoir pour but D'améliorer la stabilité de votre corps Il faut vraiment que le tronc soit très très fort Et d'ailleurs vous allez voir Tous les muscles stabilisateurs Vont être fortement engagés Le pendler row A l'instar du rowing buste penché Est un exercice qui est très très demandeur Au niveau physique Mais redoutable Pour le développement du dos Mais également Le renforcement des stabilisateurs On gagne bien Les épaules en position avant Et on est parti Explosive Donc voilà Je vous rappelle Surtout Ne vous penchez pas Directement Poussez bien les fessiers vers l'arrière Grosso modo A garder en tête J'avais déjà abordé Cet exercice C'est un exercice Qui s'insère très bien Dans le cadre d'un 5-5 D'ailleurs si vous ne connaissez pas Le 5-5 Ce programme De force Qui est très très bien Je vous invite à aller voir Ma vidéo Sur le 5-5 Et vous pouvez insérer Si vous voulez bénéficier Si vous voulez bénéficier D'un de mes coachings distance Que ce soit Plan d'entraînement Ou diète Ou si vous voulez faire L'acquisition D'un de nos t-shirts No flex No gain Pour dispenser un petit peu La bonne parole Je vous invite à aller Sur mon site EnzoCoach.fr Le site Enfin l'adresse sera En description De la vidéo La semaine prochaine On se retrouve Pour une nouvelle vidéo D'ici là Juste à tous De très très bons entraînements De bons penneros Vous êtes ici sur EnzoTV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao Salut